Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens de chez Nose, donc on y va. On y va avec ceci, j'ai trouvé de la marque Christine Darvin, une colonne authentique. Il faut aimer les eaux de colonne, je vous le dis tout de suite. Je l'ai ouvert, je l'ai testé, elles étaient au prix de 2,99€. Sur leur site, elles sont au prix de 12,99€. Et il faut aimer les colonnes. Si vous n'aimez pas les eaux de colonne avec une arrière fragrance derrière, ce ne sera pas pour vous. Moi j'ai pris celle-ci, ma teinte florale, ça sent divinement bon. Il y a une petite odeur fleurie, tout ce que j'aime, le packaging est tout quali. Et à l'intérieur, les bouteilles sont juste magnifiques. Regardez moi la beauté de la bouteille qui est juste magnifique. Il sent divinement bon, ça sent la colonne. Il y a un parfum fleuri, mais avant tout, il y a une odeur de colonne que vous sentez quand même. Donc c'est pour ça, il y avait la verte, aux agrumes, non, l'orange aux agrumes, la verte que je regrette de ne pas avoir pris. Et il y avait la bleue. Il y avait quasiment toute la gamme chez Nose. Donc si vous aimez les colonnes, franchement, allez-y, c'est le moment. Ensuite, pragmatique oblige, puisque comme je vous le dis, Nose est ouverte, mais pour les produits indispensables. Donc j'ai pris un adoucissant, c'est espagnol il me semble, que vous dire, adoucissant concentré. C'est à l'aloe vera. Moi je l'ai senti en rentrant et je trouve que ça sent franchement le fleuri. Vous savez que moi j'adore les odeurs fleuries. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. 1,5 litre, je l'ai payé 1,99 €. Donc voilà, j'ai pris ensuite des olives, parce que ça c'est le nerf de la guerre, bien évidemment. On adore ça, ce sont des olives avec aux herbes. Voilà, elles étaient au prix de 99 centimes. Donc voilà, pour les apéros. Pragmatique de chez Nichols, ce sont des gratounettes. Voilà, j'aime bien donner un petit coup de temps en temps quand j'ai une petite trace sur les casseroles. J'aime bien tout enlever, 79 centimes. Il y en a 3 à l'intérieur. J'ai pris ensuite du chocolat, comme ça. Voilà, gourmandise oblige. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, c'est de la marque Leima. C'est une très très bonne marque. Et ils coûtaient, ils n'étaient pas donnés, 3,99 € il me semble. Vous avez quoi ? Vous avez quoi dedans ? Vous avez combien ? Quel contenant ? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, voilà. J'espère qu'ils seront bons, parce que franchement, ils n'étaient pas donnés pour une petite boîte de chocolat comme ça. Ah ! 320 grammes. Voilà. J'ai pris ensuite, parce que j'en avais déjà présenté dans un de mes hauls, des sachets d'épices. Ce sont des épices pour gâteaux. Alors à l'intérieur, vous avez de la cannelle, de la muscade, du gingembre, des clous de girofle, du 4 épices. Et j'avais déjà testé, j'en avais déjà acheté une qui était à 40 centimes. Elles sont passées à moins 90 %, donc je l'ai eu à 6 centimes, le petit sachet. Là, quand je vais commencer mes brettes à la de Noël, franchement, ce sera top. Et associé aux noix, c'est génialissime. J'ai pris ensuite un paquet d'espèces de petits BN. Ça s'appelle des méga-chocs. Ils appellent ça sandwich chocolat. Voilà. J'ai payé ça 55 centimes. C'est ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus ? C'est de l'huile de tournesol. Vous n'avez pas d'huile de palme, hein. C'est de l'huile de tournesol. J'ai pris ensuite, bien évidemment... Mais vous allez en vouloir, des boîtes de café, forcément. Alors, j'ai pris le café Karachi. Voilà. Le Palermo. 99 centimes, les boîtes. Moi, je trouve que ça vaut le coup. J'ai pris ensuite celui-ci. Je l'ai déjà pris. C'est de la marque Léo. Coffee. Voilà. Intensité 12. Celui-ci, pareil, 99 centimes. J'ai pris... Ça, c'est l'Intense. J'ai pris ensuite le Déciso. Intensité 10. Toujours de la même marque. Et voilà. C'est déjà pas mal. J'ai pris ensuite des sardines à la tomate. 85 centimes. Ça, ça dépanne quand vous avez envie de vous faire même des tartines, apéros avec. Franchement, ça fait très très bien. J'ai pris ensuite, pareil, pour les apéros. Parce qu'il ne nous reste plus que ça, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, bien sûr, sans alcool. Vous faites un petit apéro. Moi, j'aime bien, le vendredi, des fois, me faire un petit apéro avec mon mari, un petit panaché. Et c'est réglé. Vous mettez deux, trois petites olives, des petites billes mozzarella. Pareil, voilà. Vous ouvrez, vous émiettez. Vous mettez ça sur des tranches de pain. Vous mangez une petite soupe derrière. Vous avez mangé. Vous avez passé un super moment. Parce qu'il faut se renouveler, hein. Pendant les confinements, c'est sûr. Quand vous ne pouvez pas recevoir et que vous n'êtes pas reçus, il faut se renouveler. Donc, on fait comme on peut. Et j'ai pris de la marque Crespo. Ce sont des olives vertes au piment. Voilà. 99 centimes. Voilà. J'ai pris ensuite, et ça, voilà. Je... Ouf ! Alors, je vais le refaire 50 fois, ce truc-là. J'ai senti, en rentrant, bim, j'en ai eu dans le nez. Et là, pareil. Du Dove à la noix de coco. C'est un shampoing. Alors, vous savez, hein, que moi, tout ce qui peut me rappeler le loin, le soleil, le plouf, dans la mer, le bronzé, que je ne suis plus du tout, me régale, quoi. Je n'attends que ça. Je ne vis que pour les vacances d'été, hein. C'est grave. Mais moi, le froid, ce n'est pas ma cam, ce n'est pas ma tasse de thé. Donc, ces odeurs-là sont très réconfortantes pour moi. C'est tout ce que j'aime, en fait. Il m'en fout peu pour être heureuse. Mais ça, c'est vraiment ce que j'aime. Et là, j'ai trouvé ça. Voilà. 95 centimes de la marque Dove. Voilà. Alors, ça ne sent pas du tout... Je pensais que ça allait être l'odeur du Dove associé à la coco. Pas du tout. Ça ne sent que la coco, mais une très, très belle coco. Franchement. Voilà. J'ai pris ensuite ceci. Parce que ça, j'aime bien, ce style de petite chose. Comme ça, de l'avoir toujours. Et je vous avoue que j'ai cédé au packaging. Regardez la bouteille qui est mignonnette au possible. C'est de la sauce chili doux. Voilà. La bouteille est toute mignonnette. J'espère que ce sera un bouchon, un machin. Comme ça, vous pouvez le recycler et mettre autre chose dedans. J'aime beaucoup. Je vous ai dit le prix. Non. 69 centimes. Je suis obnibulée par la bouteille. Et j'en oublie que c'est un achat. J'ai pris ensuite de la mayonnaise. Tout ce qu'il y a de pubette. De la marque Calvée. 50 centimes. Voilà. C'est toujours bon d'en avoir. Et c'est vegan. Donc, voilà. Voilà. Et nous allons quasi terminer. J'ai pris du sel au aromatisé champignon. C'est la première fois que je vois ça. 70 grammes. J'ai payé ça. 89 centimes. Voilà. C'est du sel. Des cristaux de sel. Des cristaux de sel. Comme ceci. Est-ce que je ne vais pas en foutre de partout ? Voilà. Ce sont des cristaux assez conséquents quand même. Qui sont aromatisés champignons. Alors ça, si vous n'aimez pas les champignons, il ne faut pas y aller les gars. Parce que ça sent fort le champignon. Le petit champignon. Voilà. Je ne sais pas combien ça peut valoir. Mais je me dis que c'est du sel aromatisé avec des petits morceaux de champignons. C'est très très bien. Et pour terminer, j'ai pris ceci de la marque Dermalove. Ils appellent ça un détergent intime. Ça me fait peur quand j'ai vu ça. C'est tout simplement un nettoyant intime à la camomille. Au lait de camomille. Qu'est-ce que ça sent ? Eh bien, rien. Rien de rien. Mais alors rien. Je suis déçue. J'aime bien que le produit intime sente quelque chose. J'aime bien. J'aime bien. 1,89 euros. Voilà. Flacon pompe. Ça, j'aime bien. Par contre. Ça, j'adore. Les flacons pompes. Parce que voilà. Et c'est une contenance de 300 ml quand même. Vous voyez, ça est beaucoup plus petit. 1,89. Voilà. Rien de foufou. Forcément, vous le savez. Nose, c'est comme tous les magasins. C'est le primordial, l'essentiel. Tout le reste, on oublie. J'espère que tout ça va commencer à se tasser doucetement parce que ça devient difficile. Dites-moi, vous, comment vous le vivez. Forcément, je sais qu'il y a des cas bien plus difficiles que le nôtre. Forcément, en étant fonctionnaire, malheureusement, heureusement, on a un maintien de salaire. Bon, on n'est pas à la maison. Mais voilà. Du courage à tous. Je sais que ce n'est pas forcément évident actuellement pour tous. Donc, d'ici la prochaine vidéo, courage à tous. Ciao.